À l'occasion de ce match de football mixte, organisé pour célébrer la journée mondiale de l'enfance, comme vous le savez, le football, comme tous les sports, est un engagement universelle qui rassemble les personnes de tous horizons, peu importe leur âge, leur origine, les gens ou leurs capacités. Il y a quelques années, on parlait seulement des joueurs, des garçons, par exemple Messi, la Mijamal, Gisèle Ronaldo, etc. Maintenant, même pour vous, les filles, il y a des modèles aussi, il y a Alexia, il y a Aitana, voilà, Hans, etc. Donc même les filles, vous savez, des modèles, j'espère que ça ne va pas s'arrêter au football, parce que la question de la inclusivité, c'est quelque chose qui concerne toute la société, toutes les activités de la société. Donc c'est un peu un symbole de cet esprit d'inclusion, un terrain pour tout le monde à sa place, pour chaque talent, chaque différence et vie de richesse qui renforcent l'équipe collective. Et c'est pour ça que les garçons et les filles vont jouer ensemble. Chaque enfant sans exception mérite d'être écoutée, respectée et d'avoir les mêmes opportunités pour s'épanouir pleinement. La Journée mondiale de l'enfance nous appelle notre responsabilité, ça c'est pour les meilleurs, pour les grands collectifs de protéger et promouvoir les droits des enfants. Cela inclut les droits de jouer, d'apprendre, de rêver et de vivre dans sa monde qui valorise leur diversité et leur potentiel unique. Aujourd'hui, ce match, c'est bien plus qu'un simple jeu, c'est un symbole de solidarité, d'amitié et de respect visuel. Alors, abonnez-vous, bien, et souvenez-vous, une voix pour l'enfance, c'est pour la monde de guerre. Et que les meilleurs gagnent, et surtout l'esprit d'équipe, et du fair play. Bon match à tous, et merci à tous. Ce que moi j'ai ressenti à cet événement, nous sommes venus ici, en groupe, vous nous avez montré, nous les enfants, on peut se regrouper, on peut se donner la main pour faire la performance de nos étudiants. Pour travailler en équipe, quoi. Ce que moi j'ai à dire, vous avez beaucoup travaillé pour nous, et je vous remercie pour ça. Union Européenne, je les remercie, ce que moi j'ai comme sentiment. Je suis beaucoup content pour cet événement qui vient de se passer ici. Ce que j'ai choisi. Vous avez eu des cadeaux encore ? Oui, on a eu des cadeaux, des ballons, des médailles, des cordes à sauter, et beaucoup de choses. Le sport, comme la boque française, c'est un sport de combat et de défense, et les objectifs sont multiples. Du coup, nous avons décidé, n'est-ce pas, de mettre en place les créneaux de boque française dans les maisons de jeûne, dans les quartiers, pour pouvoir, n'est-ce pas, entraîner les enfants, précisément les jeunes filles. Vous savez, les jeunes filles sont souvent victimes de viols et d'actuellement sexuels. Donc, à travers la pratique de ce sport de combat, ces enfants ou ces filles pourront, n'est-ce pas, se défendre, face à leur bourreau, pour d'éventuelles attaques. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Mais aussi aider ces enfants à se contrôler et à canaliser leur énergie. Vous voyez, il y a des enfants qui sont un peu violents, donc la pratique de la boque française leur permet, n'est-ce pas, de se contrôler et de canaliser leur énergie. C'est un sentiment de joie et de fierté. C'est la première fois qu'on invite la Fédération guinéenne de boque française à ce genre d'événements. Donc, pour moi, c'est un sentiment de joie et de fierté. Aujourd'hui, nous avons passé une matinée à la Blusion de Caloum pour commencer les cérémonies en faveur de la quinzaine des droits humains en ouverture avec la journée de l'enfance. Qu'est-ce que nous avons exactement fait ? C'était un match de foot avec des équipes mixtes que les enfants ont beaucoup appréciées. Nous avons aussi organisé un jeu qui s'appelle le jeu de pouvoir qui, en effet, a fait prendre conscience aux enfants des inégalités et de se situer par rapport à cette ligne de pouvoir. Et ensuite, nous avons eu la chance également d'accueillir M. Mahmadi Kaba, qui est le président de l'association de boxe Savate en Guinée, qui nous a fait également une démonstration de boxe Savate pour les enfants. Tout ceci étant organisé dans l'idée de célébrer les valeurs communes que nous avons entre l'Union européenne et la Guinée en ce qui concerne l'inclusion et surtout la protection des droits des enfants. Cet événement n'est que le premier, puisque nous inaugurons aujourd'hui la quinzaine des droits humains, comme je disais au début. L'événement suivant, ce sera au Centre culturel franco-guinéen, lundi 25 novembre, à partir de 16h. Nous vous attendons tous nombreux. Ce sera une projection d'un film afin de célébrer la journée de l'élimination de toute forme de discrimination contre les femmes. Il y aura un débat également à la suite de cette projection, donc 25 novembre au CCFG. Le 10 décembre, nous aurons également un concours de plaidoiries avec la participation des étudiants de Conakry et de nombreuses régions du pays. Entre les deux, vous allez nous voir à la télé, sur les spots, à la radio, pour les 16 jours de l'activisme, avec des vidéos qui seront présentées en langue régionale sur différents aspects de lutte contre la violence basée sur le genre. Vous aurez également une présentation de notre ambassadrice, son Excellence Jolita Ponce, dans un live Facebook, un débat avec des acteurs impliqués dans la lutte en faveur des droits humains. Voilà, nous avons beaucoup d'activités et nous vous attendons nombreux à participer. L'objectif visé, c'est d'abord de faire une prise de conscience pour les enfants, mais aussi, surtout pour les adultes et la population guinéenne, une action de sensibilisation en faveur de la protection des droits des enfants. Nous considérons que les enfants ont le droit de savoir que les inégalités de départ ne doivent pas porter préjudice à leur avenir et que, comme on dit sur les t-shirts que nous avons offerts aujourd'hui avec les équipements, à ceux qui ont participé au match de foot, une voix pour l'enfance, ça veut dire un monde meilleur. Merci beaucoup pour vous.